bonjour à tous on se retrouve sur pour une nouvelle position position sur les combinaisons dans un milieu de partie donc là où il ya des bonnes chances d'avoir des combinaisons bien sûr et on remarque tout de suite les blancs au trait qui ont quatre pièces en attaque donc à nouveau on peut on peut dire que quand on a quatre pièces comme ça bien placé pour attaquer c'est un signe qui peut y avoir quand même assez largement une bonne attaque et évidemment une combinaison donc la lame très active bien sûr bien placé sur une case où elle ne peut pas être attaqué à la fois par un pion mais aussi par une pièce en tout cas dans l'immédiat évidemment ça on remarque que là pour que les noirs attaquent la dame ici avec leur cavalier par exemple il leur faudrait trois coups puisque le cavalier est à deux cases en diagonale avec la tour bah elle n'y arrivera jamais avec la dame elle pourrait éventuellement venir à la place de la tour mais là aussi ça prendrait énormément de temps donc on voit la dame blanche qui est sur une position très avancée proche du roi où elle risque pas de se faire attaquer le cavalier pareil hein le cavalier extrêmement bien placé qui du coup comme la dame ne peut pas être chassé bah le pion h7 ne peut pas avancer pour attaquer le cavalier du coup le cavalier est bien placé inattaquable par un pion et les deux tours en batterie même si elles sont devant un pion alors si ce pion était pas là ça changerait rien finalement sauf que le roi blanc serait peut-être un même moins bien protégé donc là on voit la position des blancs qui est vraiment très très avantageuse ils ont même un pion d'avancé dans cette partie mais ils vont concrétiser immédiatement grâce à une combinaison alors la dernière fois on avait vu le clouage le thème probablement le plus important de thème tactique le plus important et le plus courant surtout mais aussi le plus important parce que c'est quand même un thème qu'on retrouve tout le temps et bien ici on va voir un thème quand même qu'on retrouve très très souvent aussi pas dans toutes les parties mais quand même assez régulièrement bien sûr vous avez trouvé le thème de l'attaque double évidemment on connaît l'attaque double le fait d'attaquer deux pièces en même temps bah toutes les fourchettes les fourchettes de cavaliers les enfilades avec la tour le fou la dame bien évidemment mais fourchette ça peut être aussi avec un pion pourquoi pas et toutes les attaques que une pièce peut faire sur des pièces par exemple non protégées et ici le la vision tactique de l'attaque double nous permet de trouver la combinaison relativement facilement quoique bon il ya quand même des coups à voir évidemment les coups forcés bien entendu avec des échecs il n'a que trois je pense dans cette position deux échecs où on donne la dame peut-être qu'on va commencer par l'autre le troisième où on ne donne qu'une qualité donc la tour qui prend le cavalier évidemment c'est un échec la tour noir serait obligé de reprendre c'est un coup forcé donc c'est exactement ce qu'on recherche ensuite l'autre échec on continue avec la tour probablement le roi reprendrait encore une fois c'est un coup forcé ici il n'y a plus beaucoup de pièces mais on va quand même continuer le cavalier qui peut prendre le pion sur échec voilà et du coup où va le roi puisque alors le la tour 1 ce qu'on remarquera c'est que la tour en g7 est cloué quand le cavalier va prendre le pion en h7 donc le roi noir va devoir bouger et l'idée bien sûr avec les blancs c'est de faire une attaque double une fourchette le roi ne peut pas aller en g8 parce que il aura la fourchette en f6 ni en e8 pour la même raison ni en e7 parce que sinon la tour en g7 ne serait plus protégée donc il va venir en f7 et là qu'est ce qu'on va faire est ce qu'on a encore un échec ou un coup forcé évidemment mais un échec c'est bien sûr un coup forcé mais peut-être une menace de maths mais a priori ce sera un échec on va voir alors c'est pas sûr que cette variante soit bonne on va quand même la rentrer pour bien bien la voir évidemment si le roi se met en g8 ou en e8 on a la fameuse fourchette qui apparaît si on vient en e7 ça coupe la communication de la dame donc interception dame prend tour et évidemment les blancs vont gagner la finale après l'échange de dame ils auront un cavalier et même deux pions d'avance ce qui est quand même beaucoup surtout que les noirs n'ont plus de pièces du tout donc ici quand le cavalier prend le seul coup serait roi f7 et là évidemment vous pouvez chercher le coup un le coup la suite de coups plutôt en mettant la pause bien évidemment n'oubliez pas évidemment les coups à les coups forcés l'attaque double puisque on est vraiment dans le thème ici 1 la vision tactique nous permet de voir que le cavalier va va créer des fourchettes sur le roi et la dame ce qu'on appelle le fourchette royal si on veut le roi et la dame en même temps on voit ici par exemple un thème intéressant si le roi blanc si le roi noir va sur n'importe quelle case blanche en dehors de cette case en f7 donc ces deux cases là et bien il y aurait la fourchette ici et quand le roi vient en f7 c'est la même chose le roi en f7 c'est la même chose puisque il y a toujours ces deux cases blanches qui sont sous l'emprise en fait de la fourchette du cavalier mais aussi l'autre case blanche qui est sous l'emprise du cavalier dans l'autre direction avec une autre fourchette donc ça ça doit vous permettre de voir le bon coup que vous forcez de toute façon vous l'aurez de toute façon envisagé c'est sûr est-ce que vous aurez vu la suite si le roi va sur la case noire il y a un mat en deux coups bien sûr c'est la dame qui donne échec puisque le cavalier ne doit pas bouger pour pouvoir faire la fameuse fourchette donc si le roi vient en f6 le cavalier fait la fourchette royale ici pareil sur les deux autres cases blanches et s'il va sur la case noire vous avez vu évidemment le mat en deux coups avec l'aide de la dame protégée par le cavalier et on voit à nouveau l'efficacité de la dame quand elle est protégée par une autre pièce que ce soit un cavalier un pion voire un pion un fou pardon voire un pion un pion suffit avec la dame pour créer des menaces de maths une sorte de maths du guéridon un peu si on se on se fie au au livre l'art de faire maths qui donc donne des positions de maths avec des noms de maths donc la dame qui vient en f6 le roi en 8 et la dame en f8 alors le mat du guéridon c'est pas tout à fait ça il faudrait que le roi ne soit pas au bord de l'échiquier et qu'il soit bloqué par une autre pièce en diagonale mais là il y en a une donc c'est la moitié du mat du guéridon on va dire voilà petite combinaison avec des fourchettes donc à bien calculer évidemment à partir de cette position évidemment position de départ le mieux c'est sans bouger les pièces évidemment en le mettant sur un échiquier en trois dimensions si vous voulez travailler votre réflexion pendant la partie et évidemment le mieux c'est de mettre un temps limité aussi donc à la pendule mettez peut-être dix minutes elle est pour une position le mieux c'est de faire plusieurs positions à la suite en mettant par exemple une heure voilà en fait six positions une heure c'est très bien voilà merci d'avoir suivi cette petite combinaison sur l'attaque double et à très bientôt donc et et